Vous voulez vous lancer dans l'élevage de cloporte, mais en étant sûr de tout bien faire et de rien oublier ? Vous avez lu des sites et des forums sans forcément trouver des réponses à vos questions ? Vous avez peut-être même vu qu'il existe des rares livres sur le sujet, mais ils coûtent cher et ils sont en anglais ? Alors bienvenue, vous êtes au bon endroit, parce que ces dernières années j'ai étudié toute la littérature anglophone et francophone que j'ai pu trouver sur l'élevage de cloporte, et je me suis aussi fait une expérience personnelle en élevant un peu plus d'une trentaine de colonies avec succès, et aujourd'hui je vais partager tout ça avec vous. Évidemment il n'y a pas qu'une seule manière de bien faire, il y a autant de méthodes que d'éleveurs je pense, mais je vais vous présenter la méthode qui a marché pour moi à chaque fois quand il s'agit d'élever des cloporte, et surtout tout ce que j'ai appris sur eux. Je vais aussi répondre aux questions qu'on me pose le plus fréquemment sur le sujet, donc à la fin de cette vidéo vous saurez exactement comment vous y prendre et par quoi commencer. C'est parti ! Bon, quand on réfléchit à prendre un animal, il faut toujours se poser la question de comment bien le loger et le rendre heureux avant de l'adopter, donc c'est par ça qu'on va commencer. Pour loger des cloports, il y a plein d'options, mais les plus fréquentes sont les boîtes en plastique et les terrariums en verre, rectangulaires ou cylindriques. Chacune a des avantages et des inconvénients. Les terrariums cylindriques sont utilisés pour un rendu plus attrayant, plus décoratif, mais ils ont une surface au sol plus limitée que des terrariums à base carrée ou rectangulaire, ce qui ne permet donc pas de loger une grande quantité de cloporte. Donc si vous avez dans l'idée d'avoir une grande colonie, je vous déconseille cette option. Par ailleurs, ces terrariums ne viennent pas toujours avec un couvercle, qui est nécessaire pour maintenir une hygrométrie à peu près constante, et même quand c'est le cas, les couvercles fournis sont soit en liège, soit en verre, ce qui empêche tout renouvellement d'air, et il y a très peu de cloportes qui supportent ça sur des longues périodes. Alors c'est pas une grosse difficulté non plus, mais ça demande quelques notions de bricolage pour fabriquer un couvercle avec des aérations. L'autre limite, c'est que même avec un couvercle aéré, il y a mécaniquement pas beaucoup de flux d'air possible dans ces terrariums, ce qui n'est pas au goût de certaines espèces. Dernier point, ça rend très difficile la récupération des cloportes ou le changement de substrat, donc il faut savoir faire un substrat de bonne qualité pour qu'il puisse durer dans le temps, et je vous explique ça juste après. Pour résumer, c'est donc possible, mais ça demande une bonne connaissance des terrariums, des cloportes, et quelques notions de bricolage. Si c'est juste l'élevage des cloportes qui vous intéresse, donc je vous conseille plutôt les options suivantes. Les terrariums en verre en forme de pavé droit ou de cube. Ils ont l'avantage d'être en général plutôt esthétiques, avec une bonne surface au sol, et ils sont souvent munis de systèmes d'aération assez performants. Les seuls défauts que je leur trouve, c'est qu'ils sont plutôt chers et encombrants, et même si les cloportes n'arrivent pas à monter aux parois lises, les joints en silicone dans les angles permettent parfois aux plus petits d'atteindre le couvercle et de s'échapper par les aérations si elles sont un peu larges. Mais ça arrive rarement, et ça peut être prévenu en mettant par exemple de la vaseline en haut des joints, donc ça reste une très bonne option. Créer un terrarium à partir d'un ancien aquarium, c'est aussi un super projet, parce que ça permet de recycler une cuve déjà existante et d'avoir un bon volume, mais ça pose aussi la contrainte de fabrication d'un couvercle aéré. Ce qui nous amène au dernier type de terrarium, les boîtes en plastique transparente. Alors certes, c'est pas le truc le plus esthétique qu'on ait inventé, mais c'est de loin le plus pratique et efficace pour élever des cloportes. Et c'est d'ailleurs ça qu'utilise l'immense majorité des éleveurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est léger, solide et transportable. Si vous avez déjà cassé accidentellement un terrarium en verre en déménageant, vous savez à quel point ces caractéristiques peuvent être cruciales. Ensuite, c'est très accessible, parce qu'on en trouve partout et que c'est pas cher. Alors il y a quand même des défauts, le principal c'est qu'elles sont prévues pour être étanches, donc on n'a pas d'aération intégrée, mais ça peut être réglé facilement à l'aide d'une perceuse. Pour créer des aérations, il est recommandé de percer au moins deux faces opposées pour créer un flux d'air et éventuellement le couvercle. Je dis éventuellement parce qu'en général on profite d'un autre atout de ces boîtes, c'est qu'elles sont empilables, donc l'aération par le dessus est limitée dans ce cas-là. Le seul problème de faire des trous, c'est que ça peut permettre à des indésirables de rentrer et au bébé cloporte de sortir. Ça aussi encore une fois, c'est gérable, mais pour ceux qui préfèrent s'éviter les tracas, je vous conseille d'utiliser de la moustiquaire ultra fine pour créer vos aérations. C'est ce que je fais dans toutes mes boîtes et mes kits d'élevage, et ça rend bien service. Les boîtes en plastique ont une ouverture large et par le dessus, comme les aquariums. Ce qui permet un entretien très facile, et comme elles existent dans toutes les tailles, on peut garder des colonies de plus d'une centaine d'individus sans problème. Donc c'est vraiment le top pour débulter un élevage ou pour garder facilement plusieurs espèces. Petit bémol, c'est moins écologique que le verre, mais si jamais vous arrêtez l'élevage, elles peuvent être facilement réutilisées pour stocker autre chose. C'est même normalement à ça que ça sert. Juste un avis sur les terrariums en bois comme on peut voir parfois pour l'élevage de phasmes, je vous déconseille ça pour l'élevage de cloporte, parce que comme on va voir, l'environnement doit rester toujours humide, ce qui peut conduire au pourrissement du bois ou au grignotage du bois par l'écloporte, souvent c'est les deux. Quel que soit le terrarium choisi, il n'y a pas besoin de chauffage ni d'éclairage particulier pour l'écloporte, et ça c'est quand même cool. S'il y a une fenêtre, même petite, ou un éclairage artificiel en journée quelque part dans la pièce, ça suffit pour leur donner le rythme nyctemeral, donc l'alternance jour-nuit. Pour ce qui est de la température, l'immense majorité des espèces communément élevées se développe très bien aux températures habituelles dans une maison, donc entre 15 et 28 degrés. Il faut juste éviter les variations très rapides de température et les extrêmes, c'est-à-dire au-dessus de 30 degrés ou en-dessous de 10 degrés, ça peut provoquer de la mortalité. Donc si ces extrêmes arrivent, il faut faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible. Alors une fois qu'on a son récipient, qu'est-ce qu'on met dedans pour les installer du mieux possible ? Je vais prendre l'exemple d'une boîte d'élevage comme celle-ci, donc sans plantes ni buts décoratifs particuliers, mais pour ceux qui veulent construire un terratropical bioactif, vous pouvez utiliser la même méthode comme base. On commence par une couche de substrat. C'est pas la peine d'en mettre 10 cm, environ 4-5 cm, ça suffit pour que les cloportes creusent un peu et se mettent au frais. Retenez quand même que le substrat permet de tamponner dans une certaine mesure les variations de température, donc ça peut aider les cloportes qui s'enterrent à se mettre un peu plus au frais en été ou au chaud en hiver. Ça retient aussi l'humidité, donc s'il en manque à la surface, c'est là qu'ils vont aller la chercher. Un bon substrat a plusieurs caractéristiques, il doit être à la fois aéré, léger, drainé, et tout en rôtement quand même un peu d'eau. Ça va aussi être un garde-manger pour les cloportes, donc il faut des éléments nutritifs à l'intérieur. Pour mon substrat, je mélange du bois pourri, de la tourbe de coco, de la sphègne, des écorces, du sable et du charbon. Vous pouvez aussi utiliser du compost à la place de la tourbe de coco, il y a vraiment plein de recettes, mais faut retenir que le substrat doit rester aéré et nutritif, c'est le plus important. Si on utilise du terreau par exemple, en quelques mois tout va se tasser et les cloportes ne pourront plus y creuser. Pensez juste à retirer les petites bêtes que vous pouvez trouver dans le bois ou le compost par exemple, puis à stériliser tout ça, moi je le fais au four à 150 degrés pendant une heure en mettant la plaque le plus loin possible des résistances, ça évite de ramener des œufs de sciaride ou des acariens dans la boîte par exemple. Au-dessus de ce substrat, je crée une zone humide qui fait environ un tiers de la surface. Il y a des espèces qui ont besoin de moins, d'autres de plus, mais pour la majorité, un tiers c'est très bien. J'utilise en général de la mousse boule parce qu'elle reste bien verte et que le cloportes aime creuser dedans, mais la sphène y fait aussi tout à fait l'affaire. Cette zone est hyper importante parce qu'elle va garder l'humidité et donc permettre aux cloportes de venir hydrater leurs branchies, donc de respirer. Elle doit toujours rester humide et c'est ici qu'on arrosera. L'idée c'est de n'arroser vraiment que ce côté de la boîte pour que le côté opposé reste sec et ainsi créer un gradient d'humidité entre les deux. Ça permet aux cloportes de choisir leur préférence en termes d'hygrométrie. Je préfère pour obtenir ce résultat utiliser une pipette parce que les sprays ont tendance à envoyer de l'eau un peu partout dans la boîte et donc diminuer l'effet gradient. Une fois que c'est fait, on dispose les cachettes. Plus il y a de cloportes, plus il en faudra. J'utilise pour ça des écorces de chêne liège stérilisées, mais vous pouvez utiliser d'autres types d'écorces. Évitez juste les résineux parce que les morceaux de résine peuvent coller les jeunes cloportes. S'il n'y en a qu'une, je la positionne à cheval entre la zone humide et la zone sèche pour leur permettre là aussi de s'abriter à différents niveaux d'hygrométrie. S'il y en a beaucoup, alors on peut les répartir un peu partout dans la boîte. Certains utilisent aussi des noix de coco, ça marche très bien. Et pour les espèces avec un fort besoin de cachettes, comme les Portilloexpansus ou Portillof Macegi par exemple, on peut même utiliser des boîtes d'œufs. Le seul inconvénient, c'est que ça peut moisir assez vite. Je rajoute aussi souvent des branchages chez les espèces qui aiment bien grimper. C'est le cas des armadilidiums par exemple. Ça permet d'enrichir leur environnement et d'utiliser la hauteur de leur terrarium. Pour finir notre installation, on n'a plus qu'à rajouter la nourriture. Les cloports se nourrissent principalement de feuilles mortes et de bois mort, donc ils font disposer généreusement à la surface. Et ça leur servira également de cachette. Les feuilles mortes doivent être des feuilles d'arbres, par exemple du chêne, du hêtre, du frêne, de l'érable, du noisetier, du bouleau, ou tous les fruitiers en général. Ou éventuellement d'arbustes, comme les ronces, les roses ou le framboisier. Et si elles ont déjà commencé à se décomposer, c'est mieux, c'est ce qu'ils préfèrent. Attention juste à ne pas ramasser des feuilles qui ont potentiellement été en contact avec des pesticides. Dans l'idéal, on utilisera un mélange de feuilles, et si vous n'avez pas quoi choisir, celles qu'ils aiment tous sans exception, ce sont les feuilles de chêne. Pour le bois, je vous recommande un bois pourri, mais pas trop non plus pour qu'il reste nutritif. Il faut qu'on puisse l'émietter facilement, mais pas qu'il soit complètement noir. J'utilise en général du bois de chêne également. Les feuilles mortes et le bois mort doivent être toujours présents à volonté. Dans l'absolu, ils peuvent se nourrir que de ça. Mais pour avoir une colonie en bonne santé, il est recommandé de compléter cette ration une fois tous les 7 à 15 jours, avec une source protéique et des légumes. Pour les protéines, on peut utiliser par exemple un aliment pour tortues, des paillettes pour poissons, des poissons séchés, ou même des croquettes pour chien ou chat. Vous allez voir, ils vont partir avec pour aller se planquer et manger tranquillement, c'est trop droit à l'avoir. Et pour les légumes, il n'y a pas forcément de liste de végétaux interdits, faute d'étude, mais je vous conseille de toujours prendre du bio, simplement pour éviter les pesticides. Et ce qu'ils préfèrent en général dans mes élevages, c'est la patate douce, la carotte, les endives et la courgette. Faites attention, avec les légumes qui contiennent beaucoup d'eau, ça moisit rapidement, donc il faut retirer tout ce qui n'a pas été consommé dans les 3 jours. On peut aussi donner des fruits, pommes, bananes, melons, mais avec parcimonie parce que ça moisit encore plus rapidement et c'est susceptible d'attirer les acariens. Il est souvent conseillé de rajouter une source de carbonate de calcium à volonté. C'est pas forcément indispensable si les cloports ont accès à une alimentation variée et de qualité, mais ils adorent ça, donc c'est un bon enrichissement. Ça peut être sous forme de poudre dans un petit récipient, de coquilles d'œufs broyés ou d'os de sèche, les grands porceliers en raffolent par exemple, ou même un petit morceau de pierres calcaires pour les cloportes qui peuvent la grignoter, donc pour les espèces cavernicoles plutôt. Il y a plein d'autres aliments qui sont intéressants nutritivement et qu'on peut leur donner également comme le lichen, les algues, le son de blé, mais s'ils ont tout ce que je vous ai dit avant, c'est déjà super. Un truc à savoir c'est que même passé au four, le bois mort, les branches, les feuilles mortes contenues dans votre terrarium peuvent se mettre à moisir. C'est parfaitement normal et ce dans une période de 3 à 6 semaines qu'on va appeler la phase de cyclage. Les organismes se développent et régressent jusqu'à atteindre un point d'équilibre à partir duquel l'environnement va se stabiliser. Vous pouvez retirer à la main ces moisissures pour faciliter le cyclage ou rajouter des colomboles qui vont permettre d'éviter leur développement excessif. Il est possible de créer le terrarium quelques jours ou quelques semaines avant l'adoption pour laisser cet équilibre s'installer, mais c'est pas obligatoire. C'est pas comme un aquarium qui doit être déjà bien cyclé avant d'accueillir les animaux, un terrarium à cloporte ça peut être fait le jour même, et c'est même ce que je fais le plus souvent lorsque j'en adopte. Si vous avez l'impression que la moisissure persiste après la durée théorique de cyclage, c'est qu'il y a trop d'humidité ou un mauvais flux d'air. Ça peut être à cause de la construction de votre terrarium ou à cause d'un arrosage excessif. Vous pouvez à ce moment-là laisser votre terrarium s'aérer quelques temps et diminuer la fréquence des arrosages. Bon, nos cloportes ont maintenant un environnement optimal où gambader, s'épanouir et grandir, et vous allez voir à partir de là il n'y a plus grand chose à faire à part les annuérées. Je vous ai fait une petite liste récapitulative pour l'entretien. Plusieurs fois par semaine, voir si tout le monde va bien. Ça en général c'est la partie sympa, il y a juste à les regarder vivre leur meilleure vie ou noter tout élément anormal, je vous explique ça en fin de vidéo. Une fois tous les 7 à 15 jours, il faut vérifier que la zone humide l'est toujours, dans le cas contraire arrosé. Si vous avez besoin d'arroser plus souvent que ça, c'est que votre terrarium est trop ventilé ou que le substrat ne retient pas assez l'eau. Au contraire, si vous voyez qu'il y a toujours de la condensation et que le substrat n'est pas vraiment moins humide après 15-20 jours, c'est qu'il manque peut-être un peu de ventilation. Il faut aussi vérifier qu'il reste des failles mortes et du bois mort, et éventuellement rajouter une source protéique ou des aliments frais. Une fois par an, il est recommandé de changer le substrat. Ça permet de renouveler le sol du terrarium pour le débarrasser des excès d'excréments, qu'on appelle le fras, qui peuvent rendre l'environnement défavorable. Les changements de substrat ne sont pas nécessaires dans les terrariums plantés, parce que les plantes vont absorber les éléments rejetés par les cloportes, ça leur fait comme de l'engrais, donc c'est à la fois très nutritif pour elles, et en plus ça régule le milieu. Bon maintenant qu'on sait les entretenir, on peut passer aux questions plus légères, à savoir où est-ce que j'adopte ma petite colonie de cloportes, quelle espèce je prends, combien j'en prends, et est-ce que je peux mélanger les espèces. Pour adopter des isopodes, il y a deux endroits en général. Le premier, c'est les bourses au Red Seal ou aux insectes, qu'on appelle aussi bourses terrariophiles ou aquaterrariophiles, parfois c'est mélangé avec la partie aquatique. C'est top parce que tu peux discuter avec l'éleveur, lui poser toutes les questions que tu veux, voir les cloportes en direct, et les ramener à la maison sans leur faire faire un voyage dans un colis, même s'ils voyagent plutôt très bien comme ça. Les plus grosses bourses terrariophiles sont en général à l'étranger, comme à Hames en Allemagne ou à Véronne en Italie, mais en France on a plein de bourses très intéressantes à aller voir, comme celle de Nîmes, de Bordeaux, de Lyon, de Vichy, de Béthune, il y en a plein d'autres. La deuxième option qui est quand même la plus fréquente, c'est Internet, il y a pas mal de sites spécialisés d'éleveurs professionnels, donc l'important c'est vraiment de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, qui va être transparent sur l'origine des animaux, leurs conditions d'élevage et le renouvellement de la génétique par exemple, mais aussi qui va répondre à vos questions. Et sauf du jardin alors ? Le prélèvement dans la nature c'est pas quelque chose que je recommande pour plein de raisons, éthique, environnementale, sanitaire, il y a plein d'élevages d'espèces parfaitement identifiées avec une bonne génétique qui produit des individus sains et acclimatés à la vie en intérieur, donc il y a pas trop de raisons d'aller perturber la faune sauvage. Combien je dois en prendre ? Si certains isopodes peuvent présenter des comportements un peu solitaires, la grande majorité des cloportes couramment enlevées vont former des petits groupes sociaux plus ou moins complexes et intriqués. A partir de 5 individus, on constitue un petit noyau qui permet de laisser les plus aventureux aller explorer pendant que les autres restent ensemble. Alors ça prend du temps, faut pas s'attendre à les voir gambader dès leur emménagement, en général ça prend 2 à 6 semaines avant qu'ils se sentent vraiment assez à l'aise pour faire ça. A partir de 5, on se garantit aussi quasiment les chances de reproduction, même si ça peut mettre un peu de temps à démarrer. Ce qui m'amène à mon deuxième point, si on veut plein de petits bébés cloportes rapidement, c'est bien de commencer avec 10 ou 20 individus, mais si on veut un peu se laisser le temps, alors on est bien avec 5. Il y a des espèces plus ou moins prolifiques donc c'est aussi un critère à prendre en compte quand on choisit la taille initiale de la population. Pour répondre à une question qu'on me pose parfois, et si on veut pas du tout de reproduction ? Alors la réponse pratique c'est qu'il vaut mieux prendre que des mâles parce que les femelles peuvent pondre suite à une fécondation ayant eu lieu plusieurs mois auparavant, mais pour moi il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'il faut les sexer. Ça oblige à faire une manipulation potentiellement dangereuse pour l'animal, s'il n'y a pas d'hymorphisme. Et le deuxième problème, c'est qu'on saisit pas encore très bien la complexité de leurs relations sociales et leur système hiérarchique. Donc isoler des individus par sexe, c'est peut-être prendre le risque de causer un stress comportemental. Donc pour ces deux raisons, c'est pas une pratique que je recommande jusqu'à ce qu'on en sache plus. Alors quelle espèce ? Le choix de l'espèce dépend de plusieurs choses. Déjà du type de théorium où vous comptez les installer. Si vous avez déjà un théorium de prévu, alors il faudra trouver une espèce qui peut s'adapter à ces conditions-là, notamment en termes d'hygrométrie et de ventilation. Et si vous partez de zéro, alors c'est carte blanche. Pour vous aider à choisir, il y a quelques questions à se poser, notamment est-ce que je veux les voir souvent ? Il y a des espèces plus ou moins actives. Est-ce que je veux des gros clopards vraiment très visibles ou des petits tout mignons ? Est-ce que je veux voir plein de petits bébés ou est-ce que je veux plutôt une espèce peu prolifique ? Est-ce que je veux une espèce facile pour débuter ou est-ce que je me sens capable de gérer une espèce un peu moins évidente ? Une fois que vous avez ces réponses, je vous invite à aller consulter les fiches d'élevage que j'ai faites à cette adresse, dans lesquelles vous avez toutes les caractéristiques de chaque espèce. Prolificité, comportement, facilité. Ça va vous permettre de voir quelles espèces correspondent à vos critères. Et si vous ne savez toujours pas trop malgré tout ça, je vous inviterai à aller voir la vidéo dans laquelle je présente plein d'espèces et leurs caractéristiques différentes. Elles sont toutes hyper sympas à élever. Le lien est dans la description, mais je vous laisse aller voir tout ça après, parce qu'on arrive à une question qui est très souvent posée, et que vous posez peut-être actuellement. Peut-on mélanger les espèces ? La réponse est oui à deux conditions. Il faut qu'elles aient les mêmes exigences en termes d'environnement. Hygrométrie, ventilation, température. Et il faut un terrarium assez grand et assez fourni pour qu'il y ait des ressources en excès pour tout le monde. Les ressources appellent de la place, des cachettes, de la nourriture par exemple. Sinon le risque c'est créer de la compétition pour ces ressources, ce qui peut entraîner à terme la disparition de l'espèce la moins compétitive. D'ailleurs pour répondre à une autre question qui arrive souvent, la reproduction entre deux espèces différentes est par définition impossible. Et l'expérience confirme cette règle. D'ailleurs comment se passe la reproduction entre les individus d'une même espèce. Alors c'est très rare d'assister à des accouplements parce que ça dure que quelques minutes. Ce qu'on voit le plus fréquemment c'est ce qu'on appelle le mate guarding. Ça consiste à empêcher la reproduction de sa partenaire avec d'autres cloportes en lui montant sur le dos. En général c'est un mâle qui garde une femelle de la même espèce, mais dans des bacs communautaires on peut aussi observer du guarding entre deux espèces différentes. Pour ce qui est de l'accouplement à proprement parler, les parties génitales du mâle et de la femelle se situant sous les premiers segments abdominaux, il y a un peu d'acrobatie en jeu pour les faire se rencontrer. Dans un premier temps, le mâle va monter sur la femelle et positionner sa tête sur la sienne. Cette espèce de rodéo a l'effet de les faire basculer tous les deux sur le côté, suite à quoi le mâle se met en position oblique d'un côté de la femelle, ce qui permet le contact entre leurs parties génitales. Après quelques minutes, le mâle remonte sur le dos de la femelle et va faire exactement la même chose de l'autre côté, on dit qu'il y a deux hémicopulations. La prochaine étape c'est la ponte qui s'effectue à l'intérieur d'une cavité située sous le thorax de la femelle qu'on appelle le marsupium. Ça veut dire que la femelle porte en permanence ses œufs avec elle. Alors attention du coup, si on attrape un peu fermement une femelle qui porte ses œufs, on peut les expulser du marsupium, ce qui les condamne. Le nombre d'œufs dépend de l'espèce, mais il est aussi proportionnel à la taille de la femelle, et ils vont éclore directement dans le marsupium. Après entre trois semaines et trois mois d'incubation au total selon l'espèce, les jeunes vont sortir de cette poche, c'est ce qu'on appelle la misba. Ces jeunes qui viennent de naître sont tout blancs, ils n'ont que six paires de pattes, et on les appelle manca, au pluriel mancae. Dans les 24 heures suivantes, ils vont faire leur première mue en acquérant au passage leur septième paire de pattes, et on les appellera désormais pulis. La croissance des cloportes est assez lente, la maturité sexuelle est atteinte en moyenne entre six mois et un an, mais parfois beaucoup plus tardivement. Et au sein d'une même espèce, ça dépend aussi des individus. Une femelle du genre armadilidium par exemple peut commencer à se reproduire à un an et demi, alors que ses frères et sœurs ont commencé à moins d'un an. La durée de vie après la maturité sexuelle est en moyenne de deux ans. Et selon l'espèce, il peut y avoir une portée entre une fois tous les mois et une fois par an. On sait aussi qu'il y a des stimuli qui vont ralentir la reproduction, comme une baisse importante de la température, et d'autres qui semblent à favoriser, comme la présence d'un bombe tapis de feu et mort. Il y a une petite spécificité chez certains isopodes, comme Tricorina tormentosa, elles sont capables d'effectuer une reproduction monoparentale, qu'on appelle la parthénogénèse, grâce à laquelle les femelles produisent des œufs qui vont donner de nouveaux individus viables, qui seront également toutes des femelles. Et ce, sans fécondation, donc sans besoin d'un mal. Doit-on s'attendre à des problèmes de santé ? Si la médecine des nouveaux animaux de compagnie est de plus en plus développée, la médecine des arthropodes, elle, n'est pas encore vraiment née. Mais on peut quand même agir sur deux choses qui sont les troubles de la nue et la mortalité, qu'elles soient aiguës ou chroniques, parce qu'elles sont souvent liées à des conditions environnementales inadéquates. Alors c'est une approche qu'on appelle de médecine collective. On peut rarement soigner un animal individuellement, surtout si le signe d'appel c'est de la mortalité. Mais on peut prendre des mesures pour essayer d'endiguer le phénomène et donc éviter que ça arrive aux autres. Les arthropodes, comme les cloportes, sont caractérisés par un squelette externe ou exosquelette, qui empêche mécaniquement une croissance continue de l'animal. Pour grandir, ils ont donc recours à un processus qu'on appelle la mue, pendant laquelle l'ancienne cuticule est retirée, et laisse place à une nouvelle qui va se gonfler en quelque sorte avant de durcir. Avant ce phénomène, le cloporte apparaît blanchâtre, parce que son ancienne cuticule se décolle progressivement de la nouvelle. La particularité chez les cloportes, c'est que leur enveloppe externe se scinde en deux par le milieu, et ils vont s'en débarrasser en deux morceaux. Normalement c'est d'abord l'arrière puis l'avant, mais l'inverse arrive aussi. C'est ce qu'on appelle une mue biphasique, et ça leur prend environ 24-48 heures pour se débarrasser de tout ça. L'avantage c'est que ça leur permet de continuer à se déplacer pendant ce laps de temps, parce que la moitié des pattes reste disponible, et donc ils sont pas totalement vulnérables comme beaucoup d'autres arthropodes. Mais la période de mue reste malgré tout assez dangereuse, parce que le nouveau corps n'est pas encore solidifié au moment où il s'extirpe, donc il faut surtout pas manipuler un cloporte en mue, au risque de le blesser. Par ailleurs, des mauvais paramètres environnementaux peuvent empêcher partiellement ou complètement un cloporte de sortir de son ancienne cuticule, ce qui conduit malheureusement très souvent à sa mort. Si c'est une antenne ou une patte qui reste coincée, alors ça va, on peut essayer de l'aider délicatement à finir sa mue, mais si c'est une partie du corps ou même toute la moitié du corps qui reste coincée, alors là il est illusoire de penser qu'on peut l'aider sans causer de blessures graves. Les paramètres environnementaux ne sont pas responsables de tous les troubles de mue, mais en captivité c'est probablement la cause la plus fréquente, donc il faut le voir comme une alerte. La mortalité aiguë, c'est quand plusieurs individus, ou parfois dans des cas extrêmes, toute la colonie meurt en moins de trois jours. S'il n'y a pas eu d'erreur évidente, comme par exemple un substrat qui a entièrement séché, ça doit vous faire suspecter en premier lieu une intoxication. Alors ça peut être interne au terrarium, si vous avez donné des choses qui peuvent contenir des pesticides par exemple, mais ça peut aussi être externe au terrarium. De la fumée, de l'encens, du parfum, des huiles essentielles, des produits ménagers, tout ça c'est potentiellement toxique pour les isopodes, mais il y a un truc auquel on pense moins souvent et pourtant qui est très répandu, ce sont les antiparasitaires qu'on met sur nos animaux. Donc je parle des produits topiques, par exemple les pipettes ou les colliers antiparasitaires. Tout ça c'est pas que toxique pour les puces et les tiques, c'est aussi très 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 toxique pour tous les autres arthropodes, et notamment les isopodes. Donc il faut vraiment jamais toucher sa colonie dans les jours qui suivent le contact de la main avec un animal traité. Il faut bien se laver les mains, attendre plusieurs jours, et si vous avez un doute, mettez des gants. La mortalité chronique, c'est un peu plus difficile à remarquer selon le nombre d'individus, ça va être de la mortalité étalée dans le temps d'un petit nombre d'individus. Par exemple 1 par semaine ou 5-6 tous les mois. Le plus souvent, cette mortalité est révélatrice de conditions environnementales inadaptées. Ça peut être un excès d'hygrométrie, un défaut de ventilation, un manque de nourriture, un stress chronique ou même l'accumulation excessive de déchets. Donc il faut revérifier les paramètres d'ambiance et prendre les mesures appropriées. Si on fait rien et que le milieu devient vraiment défavorable, alors on va basculer dans de la mortalité aiguë. Il y a aussi bien sûr des causes non liées à l'environnement parmi ces mortalités, notamment des causes infectieuses, mais on les connaît que très peu. La plus remarquable, c'est l'iridovirose. C'est une maladie virale qui cause un changement de couleur chez les cloportatins qui deviennent bleu fluo. Ça s'accompagne systématiquement de léthargie et d'une mortalité précoce. Alors c'est rarissime, j'ai jamais vu ça à part en photo, et c'était jamais en France. Le cloport reste malgré tout des animaux vraiment robustes et pas difficiles. Il y a beaucoup d'espèces qui pardonnent très bien des erreurs techniques ou des oublis, donc pas d'inquiétude non plus. C'est pas pour rien que c'est un des arthropodes les plus recommandés aux débutants. Voilà, avec tout ça normalement vous êtes plus que pari pour commencer votre colonie. Si malgré tout il y a encore des questions qui restent en suspens pour vous, je vous laisse les poser en commentaire, j'y répondrai directement ou alors dans une prochaine vidéo style foire aux questions. Gardez en tête que quand on veut maîtriser un sujet, il faut documenter le plus possible jusqu'à ce qu'on n'apprenne plus rien. Mais il faut aussi se dire que la connaissance évolue. Donc si par exemple vous lisez des choses qui ont été écrites il y a 30 ans, ou si au contraire vous regardez cette vidéo en 2035, ben merci déjà d'être là, mais faites attention, il y a peut-être des choses qui ont évolué, il y a peut-être des connaissances qui ont changé, et donc il y a peut-être des choses qui sont plus d'actualité à votre époque. D'ailleurs si j'ai pas refait une vidéo d'ici là, engueulez-moi, dites-moi dans les commentaires pendant 2035 qu'est-ce qui se passe. De la même manière, j'incite toujours les gens à croiser leurs sources. Personne n'a la science infuse, surtout quand on parle de biologie, donc si quelqu'un a l'air de tout savoir sur tout, se remet jamais en question, eh ben fuyez ! C'est normal d'apprendre des nouvelles choses, c'est comme ça que la science fonctionne, donc essayez d'avoir des retours d'expérience de plusieurs personnes, c'est le meilleur moyen d'avoir des réponses fiables à vos questions. En tout cas si mon expérience vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera très plaisir, et d'ici là je vous dis ciao ! 1 1 1 1 1 1 1